Nous prenons ici la parole en tant que comité local des soulèvements de la terre, dans un premier temps pour montrer publiquement tout notre soutien aux personnes mises en examen aujourd'hui. Mais aussi parce que l'existence même de ce comité est intrinsèquement liée à la séquence politique de dissolution des soulèvements de la terre au cours de laquelle cette affaire a été largement instrumentalisée. Les prochaines prises de parole, celles de la quadrature du net et celles de la Ligue des droits de l'homme, reviendront probablement plus en détail sur cette question. Mais nous pouvons d'ores et déjà redire que le déploiement de moyens faramineux pour l'enquête et le type d'enquête mobilisée se concentre plus sur des affinités politiques que sur des preuves réelles afin de constituer un récit fabulé d'un réseau ultra-violent au sein des soulèvements de la terre. Cela pose une question cruciale. Est-ce que la justice ici est au service d'une volonté politique de criminaliser un soulèvement social puissant contre les formes d'accaparement des terres et de l'eau ? Pourquoi relayer et vouloir amplifier une lutte contre le béton ? Le béton est un matériau clé de notre modernité capitaliste, au même titre que l'est le pétrole. Vouloir développer une critique du béton, ce n'est bien sûr pas s'attaquer aux travailleurs-travailleuses des cimenteries ou aux travailleurs-travailleuses du BTP, mais bien plutôt montrer la violence systémique que ce matériau engendre. Aujourd'hui, cette violence se présente comme inéluctable. Il est devenu impossible de penser des enjeux vitaux comme le logement, les infrastructures publiques, dont les hôpitaux ou les écoles, en dehors du prisme mortifère du béton. Cette capture du bâtir par le béton se lit bien dans l'obscénité de l'opposition factice entre la lutte pour des logements dignes et la lutte contre le système écocidaire du béton armé. On ne pourra pas répondre à la crise du logement avec les crises qui ont conduit à cette crise. Il conviendrait de rappeler que cette crise n'est pas uniquement un manque de logement, mais un accaparement par les logiques financières d'une des choses les plus élémentaires au monde et qu'on ne devrait même pas avoir à défendre comme un droit, c'est-à-dire habiter quelque part dans un milieu sain. Alors cette affaire, on le sait, c'est une double affaire. Il y a d'un côté les agissements d'un grand groupe qui organise le désastre capitaliste, quitte à collaborer avec l'État islamique. Et de l'autre, il y a cette affaire autour de la résistance de personnes qui auraient soi-disant essayé de mettre des bâtons dans les roues de cette usine Lafarge. Alors, après une trentaine de perquisitions et de garde à vue, quatre camarades sont désormais mis en examen dans une procédure criminelle qui ouvre tous les moyens d'enquête les plus intrusifs au service de police. Tout est prétexte pour construire des profils de coupables. Le but de ces procédures est clair. Écraser les luttes écolo en en frappant certains et certaines pour dissuader les autres et faire entrer tout le monde dans le rang. Les mises en examen sont aussi un moyen de semer la terreur dans le camp de celles et ceux qui luttent en s'attaquant frontalement à des vies, à des amitiés, à des idées, en diffusant la peur et la solitude. C'est ce sentiment de solitude-là qu'il faut impérativement combattre. La surveillance découle enfin du croisement de toutes les traces numériques laissées au gré de nos vies et de nos activités sociales. Dans cette affaire et d'autres encore, on voit ainsi se multiplier les réquisitions aux réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, l'espionnage des conversations téléphoniques, des SMS, le suivi des correspondances, des déplacements de groupes entiers de personnes via leurs métadonnées, la surveillance de leurs publications et de leurs lectures, la réquisition de leurs historiques bancaires ou des fichiers détenus par les services sociaux. Le tout parfois sur la seule base de vagues soupçons est à la clé une violation systématique de l'intimité de personnes ensuite jetées en pâture à des policiers qui ne vont ensuite pas hésiter à s'en servir pour les intimider ou tenter de les humilier lors des interrogatoires et construire une vision biaisée de la réalité qui puisse corroborer leur fantasme. Et de plus en plus, c'est la logique même de la résistance à la dérive autoritaire qui est criminalisée. Vous utilisez des logiciels libres, vous cherchez à utiliser des services alternatifs aux grandes multinationales qui dominent l'industrie de la tech et qui s'imbriquent dans les systèmes de surveillance d'État. Cela va suffire à vous rendre coupable, comme le révèle l'affaire du 8-12 jugée il y a quelques mois. Vous utilisez des services recourant à des protocoles de chiffrement pour protéger le droit à la confidentialité des communications. On pourra recourir à des spywares et autres mesures d'intrusion informatique pour les contourner et inspirer le maximum de données contenues dans vos ordinateurs ou smartphones. C'est ce dont a été victime le photographe mis en cause dans l'affaire Lafarge. Vous refusez de livrer vos codes de chiffrement lors d'une garde à vue. On retiendra cela contre vous et on attendra des poursuites quand bien même la prétendue infraction est censée légitimer votre garde à vue s'est avérée tout à fait grotesque. C'est-à-dire que face aux crises qu'on traverse, il n'y a pas d'histoire sans crise, ce sont des crises diverses mais qui se conjuguent, que ce soit les crises politiques, géopolitiques, sociales, économiques, identitaires, culturelles, sanitaires il n'y a pas si longtemps et sûrement demain à nouveau, et écologiques évidemment. Face à ça, il y a une espèce d'ambiguïté de l'État en place, de double attitude. Il y a la main gauche chère à Bourdieu qui est plutôt faible et qui signe par exemple l'accord de Paris en 2015. Et comme l'État est droitier, la main droite met le paquet pour le contrôle social, pour contrôler cette société qui réagit en fonction de ce qu'elle vit. l'État est faible avec les forts, et fort avec les faibles. Mais les faibles, ils ont la légitimité de leur entêtement en quelque sorte, qui est celui des saxifrages, je ne sais pas si vous connaissez ces plantes, qui fracturent les roches et le béton. voilà.